Salut Aline, comment ça va aujourd'hui ? Salut Géry, je ne te comprends pas très bien avec ton masque. Justement, c'est le problème aujourd'hui, tu vois, avec le masque, je trouve qu'on ne comprend pas les gens. Moi-même, j'ai du mal à m'exprimer, en plus dans un commerce quand tu as un plexiglas devant. Je trouve ça perturbant, mal à l'aise. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, tout simplement, ta voix est étouffée sous le masque et en plus, ta diction manque complètement de clarté parce qu'elle est entravée, tout simplement. Exactement. Et alors, comment je fais pour être mieux compris ? Alors, pour être mieux compris, c'est assez simple. Trois petits conseils. D'abord, ralentis ton débit. Ça ne sert à rien de vouloir adopter le même débit que d'habitude, de toute façon, on ne comprendra pas. Deuxième conseil, adopter l'habitude de ponctuer ce que tu dis avec du silence pour bien vérifier que ton interlocuteur t'a compris. Et troisième conseil, eh bien, raccourcis tes interventions. Ne cherche pas à rentrer dans des explications très compliquées parce que de toute façon, on ne te suivra pas. D'accord. Et comment je fais pour être mieux entendu aussi ? C'est ça, parce qu'en fait, voilà, c'est ce qu'on disait, la voix est complètement étouffée sous le masque. Alors, trois petits conseils là aussi. D'abord, le masque requiert de parler un petit peu plus fort. Pas de crier, pas de s'énerver, mais d'augmenter un petit peu l'intensité. Et avec cette intensité, eh bien, on ne va pas oublier de moduler, de changer d'intonation. Ça va permettre au sens d'être un petit peu plus clair, tu vois, par rapport aux mots et à la personne de reconstituer ce que tu dis. Et en fait, en plus, la dernière chose, le dernier conseil, tu as déjà dû te rendre compte qu'avec le masque, le regard était très important. Alors, n'hésite pas à avoir un regard direct, un petit peu plus long, là encore, pour vérifier que la personne t'a comprise, t'a entendu. Et de ponctuer ton expression et tes phrases par des gestes. Les gestes vont remplacer les expressions du visage qu'on ne voit pas. Tu crois ? Merci beaucoup Aline, c'est super ! Alors, tu vois, moi, ce que je pense, c'est que parfois, les contraintes, comme le masque, comme le distanciel, eh bien, nous réapprennent des choses fondamentales. Et là, la chose fondamentale, c'est de remettre l'écoutant au centre de nos préoccupations. Merci Aline, je te dis à bientôt ! À très bientôt, Géry, et attention, continue à porter le masque ! Exactement ! Au revoir ! Prenez soin de nous ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada